Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle découverte sur les jeux du cygne Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu ma foi fort sympathique aux Zélandes, GTA et un peu de Bully Pour ceux qui connaissent un peu Rockstar et leur humour déjanté Et on se retrouve aujourd'hui pour Rustler qui est un jeu sorti en 2021 le 18 février exactement Développé par Jutsu Games, un petit studio de développeurs qui a quelques petits jeux à son actif Notamment des jeux, vous avez peut-être entendu parler déjà comme 911 opérateurs ou ce genre de choses Qui permet de diriger des services d'urgence d'une ville en version stratégie Ils ont servi je crois 112 opérateurs en 2020 ensuite Et voilà ils ont débarqué avec Rustler et le sous-titre du jeu qui va peut-être vous parler un peu Qui s'appelle Grand Theft Horse Parce qu'effectivement c'est pas des autos qu'on va conduire dans ce jeu mais plutôt des chevaux Donc Rustler pour la traduction globalement ça veut dire bandit de grand chemin Enfin ça veut dire voleur de bétail Ça veut dire à peu près ça voilà Donc bon Pas très voilà c'est pas très très défini mais bon Dans l'idée voilà ce que je peux vous dire pour le jeu Il y a également deux DLC qui sont sortis Vensi et Murder Madness que je n'ai pas Mais vous voyez on est dans l'ambiance Déjà le look du personnage avec la batte On est dans un style très Bully pour ceux qui ont connu Bully sur Xbox 360 A l'époque de Rockstar qui était un jeu ma foi bien marrant Et on est vraiment dans le style du GTA On a le rap On a carrément un rap médiéval Franchement il fallait oser le faire Et donc pour ces découvertes je vais vous montrer déjà un début de partie Et puis après j'avancerai un petit peu plus dans ma partie à moi Comme ça vous pourrez voir un petit peu des deux Donc on peut choisir le mode de commande De toute façon moi je joue à la manette Manette que vous devriez voir en haut à droite Normalement de l'écran grâce à un petit module Je remercie encore Zikino de me l'avoir conseillé On va voir ce que ça donne Vous me direz si ça vous plaît ou pas On va regarder rester en orienté par l'écran Si je ne me trompe pas c'était ça que j'avais choisi Et on va démarrer Donc c'est vraiment pour les gens qui ont connu GTA 2 Ça va tout de suite vous parler Alors c'était pas les plus jeunes Mais avec une vue de dessus Ma foi bien définie Ouais c'est très grassouillé l'ambiance Oh bien GTA Beaucoup d'humour à la Monty Python GTA Des références A beaucoup de jeux Hop là On découvre donc notre petit personnage Ah oui il y a tout le monde parlant Donc on va commencer tranquillement Donc avec la petite gâchette de gauche On peut bloquer les coups Et la gâchette de droite On peut frapper On peut faire des coups forts Ou des coups rapides Ah oui c'est vrai On peut parer au bon moment Allez vas-y Hop Ah oui il faut que je fasse une attaque puissante Pardon Tim Ouais pour vous montrer à quel point on est dans l'humour gras Si j'appuie sur la flèche du bas Du petit pad Voilà Ça c'est fait Bienvenue dans le bon goût Et donc là on peut effectivement monter à cheval Comme si on était en voiture Dans GTA Donc si on fait select Vous pouvez voir la map du jeu Qui est là Qui est assez grande à ma foi En tout cas ça va Pas non plus gigantesque Mais on fera l'affaire Et on est parti Alors vous pouvez remarquer aussi Si je descends de cheval et que je remonte Les chevaux ont des noms en bas à droite Quatre sabots Et il y a plusieurs styles de chevaux Et bien évidemment selon le cheval Il y en a qui sont plus rapides Plus endurants Vous avez tout un style différent De chevaux On arrive dans la ville On peut pas ramasser les objets quand on est à cheval On peut descendre Les petits ronds bleus Que vous voyez On peut débloquer des points de compétence Effectivement Les ronds bleus que vous voyez en bas sur le plan C'est la police Et comme dans les GTA Quand vous déclenchez la police En haut vous avez un certain nombre de têtes Et plus vous avez des nombres de têtes Plus vous allez avoir de police alliés à votre recherche Et notamment au partir du moment Vous avez trois têtes qui vous poursuivent Vous avez carrément des gars en armure Qui sont beaucoup plus costauds Que les gardes de base Et pour vous faire reculer Le nombre de têtes qui vous surveillent Vous avez possibilité d'arrêter D'arracher des affiches Ou de mener votre cheval Dans un Pimp Horse Qui est là au milieu Le petit pinceau Et contre un certain coup en argent Comme pour les voitures Il repeint votre cheval Et du coup C'est fini Ça annule toutes les têtes qui vous poursuivez Alors que les affiches Il faut les enlever une par tête Donc si vous êtes trois têtes Trois affiches Alalalala Ça fait toujours rire la façon de parler Les mecs qui ont doublé ça quand même Ils ont traduit ça par cheval tuning Allez on va aller voler le cheval du chevalier Il y a des bardes Donc ils jouent de la musique Vous pouvez les engager Pour qu'ils détournent l'attention Et vous pouvez changer la musique Qu'ils jouent en appuyant sur un bouton Là on voit une affiche Qu'on peut arracher Quand on est poursuivi par les policiers Allez on va accélérer un peu Par exemple pour vous montrer le tuto Après je vais essayer de vous montrer Une partie un peu plus avancée Un peu plus Je n'ai pas non plus joué encore des thunders Mais bon j'ai joué un petit peu quand même Un cheval arabe Un cheval arabe Donc un cheval arabe Tout simplement Et là on voit bien qu'on est poursuivi On a une tête de policier en haut à gauche Et donc on a la police qui nous poursuit Qui est prêt à nous massacrer à coup d'épée Si on ne fuit pas rapidement Et surtout si on ne rentre pas Voilà Dans un pimper horse Les mêmes bruits que dans GTA Et c'est terminé Du coup la police a oublié qui on était Et maintenant on va pouvoir Ramener notre cheval tranquillement Ah ouais on va faire des grands demi-tours Avec les chevaux quand même C'est plutôt bien fait ça Les contrôles sont plutôt bien Franchement c'est assez agréable J'aurais pu vous lire les dialogues Mais bon Voir ça je vois mais je ne sais pas lire Pas besoin de savoir lire pour comprendre Que tu peux gagner la moitié du royaume Et la main de la charmante princesse dans ce tournoi Ouais mais c'est pour les blancs secs à sang bleu Nous ne sommes pas des nobles Sauf si j'ai une idée On se voit demain et on en parlera Maintenant on peut rentrer chez nous Pour aller sauvegarder la partie Effectivement Mais si elle se sauvegarde plus ou moins toute seule Hop là Ah la mère qui est là T'es partie picoler comme c'était l'anniversaire du roi Et tu crois que tu peux tout simplement Rentrer à la maison et dormir comme c'est l'anniversaire du roi Le champ ne va pas se labourer tout seul Putain maman crie pas Et hop On est parti Pour labourer le champ Pour bien vous montrer comme c'est ennuyant Vous gagnez juste une pièce d'or A chaque progression Et c'est très long Le jeu qui est en train de vous dire Voilà si tu veux gagner ta vie honnêtement Et bah Tu vas en chier Je crois que de mémoire le personnage s'arrête même avant les 100% Un peu plus de ma vie honnêtement Ouais c'est bon ça me gagne on arrête Voilà Bon rien à foutre ça peut aller Faut vraiment que je dorme Allez hop Des fois ça vous arrivera Il y a plusieurs quêtes comme ça Vous avez marqué à côté Bon pour de vrai cette fois Parce que le truc Aller chercher une personne En fait elle est pas là Après elle est là bas Elle est pas là Et là je me dis bon Allez cette fois ci Allez la chercher pour de vrai Hop là on a trouvé un bâton On peut se battre avec un bâton maintenant Voilà pour la fin de la quête On obtient des points de compétence Comme c'est indiqué en haut à droite Et une fois que vous avez des points de compétence Vous pouvez faire start Et donc compétence Voilà Et donc du coup Vous avez des compétences de combat De portée D'équitation et de sociale Alors vous en avez une ou deux Qui sont déjà Même vous avez que celle là Qui est déjà avancée au niveau 2 Effectivement Et donc ça vous marque à droite Le nombre de points que vous avez Et combien coûte l'amélioration En bas à droite Et bien évidemment Plus vous avancez Plus elles vont coûter cher Donc voilà Vous avez plusieurs Plusieurs styles de compétence On va juste augmenter La quantité de points de vie Et le nombre de dégâts qu'on fait Voilà Tout simplement Et ensuite vous allez avoir Donc un petit menu Comme ça Qui vous montre plusieurs choses Donc par exemple Les maisons rouges C'est des nouvelles planques Que vous pouvez débloquer Pour aller sauvegarder Et en plus Vous commencez avec des chevaux Directement Alors que là vous avez rien Vous pouvez commencer directement Avec un cheval Qui est mis à disposition Et des armes Comme ça Dès que si vous mourrez Ou vous faites capturer Vous perdez tous vos équipements Vous pouvez retrouver déjà Votre camp Qui est là Un minimum Vous pouvez débloquer Des courses de chevaux Aussi On le voit avec le petit drapeau Je sais pas si je peux Désactiver la souris Oui c'est bon Le petit drapeau qui est là Ça c'est des quêtes Voilà Vous allez en avoir des jaunes Qui sont la quête principale Et des bleus Qui sont des quêtes secondaires Que je vous recommande Bien évidemment de faire Parce que tout le sel du jeu Est aussi dans les quêtes secondaires Avec beaucoup d'humour Là vous pouvez faire Des arts martiaux médiévaux Qui vont vous permettre De gagner des points de compétence Et puis voilà Plein de petits trucs comme ça Débloquer Toute une carte à faire Avec différentes choses Des quêtes Des compétences A débloquer Donc voilà Très classique Mais bon Plutôt fun Et efficace Donc si vous frappez quelqu'un Devant un garde Vous voyez après le garde Du coup Il s'en prend à vous Et il se met à clignoter En bas à gauche Comme s'il avait un gyrophare Pour montrer où il est Après on peut Essayer de le tuer Quand même Bim Allez On chie quand même Ça met le bâton Ça fait du dégât Mais pas autant que l'épée Normalement si je le tue Je pourrais récupérer une épée Allez Encore un coup Ah le bâtard Allez bim Et voilà On récupère son épée Bon en contrepartie Par contre je suis passé A deux têtes Qui me recherchent Encore un peu Deux têtes Vous avez des policiers A cheval Qui vous poursuivent N'est ce pas Tranquille Voilà c'est pour vous montrer Le pire du pire On va récupérer le police Le cheval flic Et là on va voir Que effectivement On a des policiers Alors on peut frapper A cheval Bien évidemment C'est pas facile Je suis pas du bon côté Je suis droitier J'arrive Mais ils me tournent bien autour Ils vous suivent bien Les policiers à cheval Ils sont très très difficiles A semer Je vais me montrer Une partie un peu plus avancée Mais là c'est pour le fun Histoire de mourir Dans le fun Hop voilà Je l'ai désarçonné Allez on fuit Ah bah tiens On va récupérer la halbarde Là on va avoir une meilleure portée Sauf que Moi c'est plus de vie Et je me suis fait niquer Le temps de charger mon coup Donc voilà Je vous reprends dans quelques secondes Et je vais vous montrer Une partie un tout petit peu plus avancée A tout de suite Et on se retrouve donc Sur une partie un petit peu plus avancée Où j'ai quand même Un peu plus d'argent Et un peu plus d'armes aussi Alors les armes Comme d'habitude Comme je vous le disais Il suffit de mourir Ou de se faire capturer Et c'est terminé On peut les perdre Donc là j'ai un bouclier J'ai une arbalète Alors là sur le A cheval Je peux choisir que l'arbalète Et le bouclier Mais On va descendre de là Et hop Avec l'arbalète On pourrait tirer Je ne vais pas le faire là Par contre Assez long à recharger Mais il y a des compétences Qui permettent de recharger plus vite Mais c'est assez long de la recharger Donc en combat Ça peut être compliqué J'ai une halbarde J'ai un bouclier Bien évidemment Mes poings Un bâton Une épée Et C'est déjà pas mal Le bouclier effectivement On peut avancer Le bouclier en avant Pour vous protéger C'est quand même un peu mieux Donc on va aller continuer Les quêtes secondaires Pour le Comment on appelle ça Le Ah oui En faisant des quêtes Vous pouvez débloquer des tenues Ce qui ne sert à rien Mais bon voilà Vous voyez j'ai la tenue de la mort Ça a quand même filé une faux En bonus C'est quand même pas mal Et vous pouvez faire peur aux gens À partir du moment où vous avez cette tenue là Vous pouvez faire peur aux gens C'est drôle Ah bah tiens Puisque tu t'es battu Regardez hop Voilà Ça sert à rien Mais c'est drôle Au lieu de roter Péter Bon c'est pas mal Allez on va continuer les quêtes Secondaires Avec le croque mort Les gens veulent plus mourir comme avant Tu sais Ils sont plus résistants Je n'y ai pas pensé Maintenant que les beef boys sont partis Je vais peut-être bientôt faire faillite A moins qu'une main visible Ne m'aide à développer mon business Je suppose que c'est là que j'entre en scène Exactement Avec tes compétences professionnelles Tu peux créer une demande pour mes services Tu es des personnes au hasard 15 T'en restant 5 minutes Ok Bah écoutez Avec ma tenue de J'ai bien fait d'avoir la tenue de la mort Bonjour Alors Plus qu'à trouver du monde par contre Voilà Ça c'est fait Alors il faut que je fasse attention à courir Parce que mon endurance Et les armes à deux mains Consomment beaucoup d'endurance Il y a un policier Donc je voudrais faire quand même attention Ah Ça ne change rien de toute façon C'est toi Faut que je fasse gaffe à mes points de vie Quand même Parce que par contre Ils vont vite descendre Aïe 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 Voilà On meurt très vite dans le jeu C'est un bon exemple de vous l'avoir montré Parce que du coup Et là vous voyez J'ai plus d'armes J'ai plus rien Je suis tout nu Et c'est pas grave On va recommencer Ça vous prouve à quel point On peut très vite se faire avoir C'est à moi d'être plus prudent Dans les coups aussi On peut pas verrouiller Quelqu'un C'est un peu le truc dommage Je trouve Surtout qu'en ce moment Jouons à côté de ça Notamment des jeux comme Dark Souls On prend vite l'habitude De verrouiller nos Des personnes qu'on tue On attaque en tout cas Mais là c'est un peu compliqué La fof est mal Attention de bien viser Aïe Ils font mal Faut que je trouve de la vie En fait il aurait fallu que j'ai une armure Ça m'aurait bien aidé Je fais la vie dans les tonneaux Aidez-moi Ah mais c'est chiant ça Ah celui avec la lance Il me fait flipper Je fais gaffe J'ai quand même du temps Non 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 Encore plus de flics Ouais il y a des quêtes Il y a des quêtes qui sont tendues Quand même On va le dire On va aller faire galoper un peu Ah non 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 Allez me coincer C'est pas le moment J'ai vu où c'est que je pouvais racheter de la bouffe Voilà Moins deux au passage Déjà ça s'est fait Ouais c'est tendu C'est tendu 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 Il y a de plus en plus de flics Ah c'est galère Tout seul contre eux c'est dur Après c'est qu'une quête secondaire Alors il faut en profiter Je vais peut-être pas trop m'arrêter Je vais surtout tuer des gens Ah merde Je me suis passé Aïe 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 Les lances Ceux avec les lances Ils sont très très chiants Ta gueule toi Ah tiens je peux choper son lutte Je n'en ai jamais tué Je ne sais même pas le point Plus que 3 Plus que 2 Ah non mais ils sont vraiment trop relous Ils annulent les coups Non pas crever maintenant Ah les gars en armure qui ont débarqué Au secours C'est déjà assez chaud comme ça Si j'avais une arbalète Je me serais débarrassé d'eux assez rapidement Oh zut il va falloir que je creuse pas mal Bon travail Si tu as gagné un peu d'argent De ces 4 tu peux toujours monter Sur une de ces charrettes Et m'apporter quelques nouveaux corps On a gagné un point de compétence Et 600 pièces d'or Voilà on a avancé cette quête là Bon bien sûr ça annule Les flics vous cherchent plus Etc C'est bon ça met fin à la quête Alors Je sais qu'on avait des quêtes après On avait des quêtes tout là haut Ça débloque aussi des fois Je ne suis pas retourné Mais j'ai fait des quêtes pour l'église Et depuis ça m'a débloqué Ça m'a débloqué le bâtiment de l'église Je ne suis jamais retourné voir ce que je pouvais y faire Qu'est ce qu'on peut faire avec ça J'ai failli me prendre un saut de chias sur la gueule Allez là hop On peut essayer de récupérer une armure Ah putain je peux pas prendre une armure avec cette tenue Merde Ah dommage Je dois bien changer de tenue Mais je peux pas changer de tenue comme ça apparemment Alors on va aller voir L'église Notamment C'est pour faire une course de chevaux Pourquoi pas Et du coup Qu'est ce que je peux faire à l'église Maintenant que j'ai débloqué On va commencer l'activité ministère chrétien Rassembler les gens pour la messe Allez alors pour rassembler les gens pour la messe Ici ça marche comme ça Voilà Rien que ça permet de gagner un peu d'argent Voilà C'est une façon comme une autre De ramener les gens à la messe Donc si vous êtes dans un petit village Chez vous Dans un petit coin Où les gens ne vont plus à la messe Proposez au curé contre quelques pièces Vous essayez ça Bien évidemment ne le faites pas Mais Pourquoi pas Regardez hop là Belle brochette Toi aussi Toi aussi Toi aussi Et toi aussi A la messe Allez Ouais voilà C'est en train de gagner un tout petit peu de pièces Mais bon 100 pièces Après si on le fait plusieurs fois Ça paye de plus en plus Mais c'est pas la folie Ok chevager Alors chevager non Il n'y a pas un cheval plus rapide là J'aurais bien montré une petite course de cheval Ce que ça fait Mais 4 sabots Il m'aurait fallu On peut tenter avec un 4 sabots Mais je ne suis pas convaincu Allez on tente Ah bah il faut être un cheval pour le coup Sur celui là Allez pour 100 pièces d'or Franchement ça aurait été mieux un cheval rapide Mais on va se l'amuser quand même Allez Ah oui Si Ben voilà Fallait bien descendre de cheval Need for chevaux Petite référence à need for speed bien sûr Ok Il ne démarre pas les adversaires Ah joli bug Bah au moins je suis assuré de finir premier Faut voir le bon côté des choses Donc le jeu a longtemps été en Alliexs Mais là depuis effectivement février 2021 Il est sorti officiellement Sur Donc il est disponible sur Steam Il faut compter une petite Ah si ils sont là je crois Ouais c'est bizarre Il faut compter une petite Une petite vingtaine d'euros je crois Pour le jeu sans les DLC quand même Alors je ne sais pas à combien il a annoncé la durée d'heure de jeu Je ne suis pas Je n'ai pas trop renseigné de ce côté là Ouais chelou la course quand même Ce cheval il est tout fourri C'est pas la course la plus épique que j'ai eu Première place Oui bah en même temps Ça permet de gagner 4 fois la mise C'est pas non plus La folie Ah ouais c'est vrai que là on a quelqu'un qui nous vend des armes Alors c'est chiant parce qu'on peut les trouver gratos Mais vu le fric qu'on a On va acheter un bouclier Et une lance Alors au niveau des compétences Est-ce que j'ai des points que je peux mettre ? J'ai 17 points de compétences C'est pas mal Alors après j'aurais bien aimé quand même garder Pour certaines compétences Par contre je voudrais débloquer ça Pour avoir l'arbalète qui se recharge 30% plus vite Voilà maintenant c'est fait Quand j'ai l'arbalète moi je m'amuse beaucoup avec Donc On va aller faire une autre petite quête secondaire Alors bien sûr que pour à mon avis débloquer les parties à droite Il faut avancer pas mal la quête principale Mais bon moi je prends mon temps Je m'amuse de temps en temps Des petites sessions C'est rigolo Allez Zone cheval interdit Ok T'imagines j'ai laissé mon cheval une seconde ils l'ont pris Qui des voleurs ? Bah pire les gardes ils l'ont embarqué parce que je l'avais laissé dans la zone cheval interdit Salaud Récupère mon cheval je paierai en or Ok Donc si vous appuyez sur les deux petites gâchettes Votre cheval fait directement demi tour C'est très très pratique Et bien on le sait pas mais quand on le sait C'est vachement plus pratique Je veux aussi également oublier que je pouvais galoper avec plus vite Enfin Il y a deux galops Il y a le premier Et vous avez le plus rapide après J'avais complètement oublié Vous pouvez utiliser le galop le plus rapide Qui consomme de l'endurance Alors que le premier n'en consomme pas Par contre le deuxième en consomme Ok le cheval est là Alors est-ce qu'il y a moyen d'y passer ? Oui on doit pouvoir passer par là Ah ça un cheval C'est un cheval rapide Qu'il a lui Ils ont l'air d'avoir rien vu Ah bah là c'est bon On se casse Un cheval éclair Voilà c'est ça Il faut repeigner le cheval volé pour semer les gardes Je peux aussi arracher des affiches En fait Je vais faire d'ailleurs Hop là Aïe 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 Vous voyez là On n'a plus qu'une tête qui nous poursuit Et vu qu'il y avait une autre affiche par là bas Hop là Voilà je vais semer ces idiots Ca serait quand même mieux de peindre le cheval Bon bah finalement j'aurais mieux fait d'aller peindre le cheval quand même On va pas servir à grand chose de faire ça Attention si vous touchez un policier en vous déplaçant Ils vous agressent direct Ils aiment pas être touchés les gardes Le contact c'est pas leur truc Alors après là j'ai fini toute la série de quêtes Vous avez toute une série de quêtes Avec les chevaliers des Monty Python Du film Holy Grail Avec des références hyper sympa et tout Je me suis fendu la gueule à les faire C'est vraiment cool Quand vous êtes notre millième client sera gratuit Et toutes nos félicitations Ouais c'est pas du tout pour la quête que c'est gratuit quoi Donc vous avez tout en quête En général la première quête est simple Et puis ça vous débloque d'autres quêtes J'ai une quête avec la dame du lac Franchement il y a plein de petites références et tout C'est assez fun Moi je m'amuse bien dessus en tout cas J'ai longtemps que je l'avais repéré celui-là Voilà Se prendre un mur c'est pas bien Et là Vous voyez les deux petites gâchettes C'est pratique on fait ça Même si je vais par là Voilà Et on ramène le cheval Ouf En fonçant dans la charrette On tourne C'est mon cafard mais qu'il s'est passé ? Pourquoi il est de cette couleur ? Un cheval donné on ne regarde pas les dents Et puis c'est quoi là tu marques un point Tiens ton or Voilà c'est la petite quête tranquille ou pépère Mais bien évidemment il va en proposer d'autres Tes dettes toujours tu honoreras J'ai besoin que mes clients me remboursent d'urgence Quelques crédits rapides Ces trois gars là ont dépassé les délais Trouve-les et donne-leur une bonne leçon Mais ne les tue pas ce sont des clients réguliers Va falloir bastonner quoi Ok A la limite des coups de bâton ça passe Je m'a trompé de côté Pour sortir c'est par là Oups Pas de policier en vue Tout va bien Mon crime restera impuni J'ai entendu dire que tu n'avais pas payé tes dettes Oh quelle dettes J'ai des dettes en souvenir Ah oui je veux dire Oh non cette douleur Oh c'est insupportable Maintenant frappe-moi plus fort Plus fort Bah voilà Oh c'était vraiment une bonne raclée Tiens ton argent Tu mérites bien ma boule Ils sont malades ces paysans Ok là pour le premier On va aller chercher le deuxième maintenant Oh bah décidément Je suis désolé hein Mais C'est votre faute Il ne fallait pas être au milieu aussi du chemin Ça c'est un mur Eh toi Oh désolé je suis en train pour prendre ma diligence Donne-moi l'argent Et voilà Ah ah comme je l'ai niqué Ah je pourrais que c'était ma femme qui t'a envoyé Tiens c'est que de l'argent que tu veux Il n'y a pas de soucis Par contre je suis maintenant Poursuivi par les flics Enfin la garde Il y en a un troisième dans la ville Ok bon dans la ville au moins je sais Que je vais trouver Plus ou moins facilement une affiche à arracher quelque part Merde Et voilà c'est bon Et puis qu'on ne sait plus du tout qui je suis Oh la relou Et toi jette moi ta bourse Faisy boy Non c'est toi qui vas me jeter la tienne chérie Mais ça c'est mon cheval que je tape bordel Ok mais d'accord Calme toi C'est pas grave là l'argent Oh il me fait frapper mon cheval ce chambre Et voilà Mission accomplie Voilà ton or Tu sais quoi garde le C'était pas vraiment pour l'argent mais plutôt pour le message Oh bah merci L'or j'en manque pas clairement Voilà et après vous allez avoir des quêtes principales Vous allez débloquer des petites choses Je vais pas tout vous montrer non plus Je vous laisserai le plaisir de le découvrir si le jeu vous intéresse Jeter de la merde ralentir les ennemis de 10% Ouais c'est bien Store de 1 PV ça je l'ai déjà pris D'accord une réduction de 10% dans les magasins On s'en fout Trouver plus d'argent et une munition C'est pas mal Embaucher les barbes moins cher L'endurance des chevaux sera cher à plus rapidement C'est pas mal ça On va le prendre Voilà ce que je pouvais vous montrer pour cette petite découverte de Rustler J'espère qu'elle vous aura plu Vous serez bien marré Vous auriez au moins compris le concept Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les jeux du cygne Et je vous remercie de m'avoir suivi Bye bye les gens à plus